Nous pouvons nous interroger sur les méthodes les plus pertinentes pour évaluer les besoins des usagers du rail. Que ce soit pour le fret et le transport de voyageurs, l'utilisation des infrastructures routières a augmenté ces dernières années par rapport à celle du rail. Alors que le transport ferroviaire s'avère moins polluant que la route, cet état des lieux est dû en grande partie aux défauts d'investissement et d'entretien des infrastructures ferroviaires. Cette baisse de la fréquentation justifie à son tour une politique peu volontariste voire régressive en matière d'offres ferroviaires et alimente donc un cercle vicieux. Quelle méthode la Fédération nationale des associations des usagers des transports préconise-t-elle pour évaluer la demande potentielle en matière de transport ferroviaire, notamment dans les territoires peu denses où l'usage de la voiture individuelle est dominant ? Pour remarque, il est extrêmement difficile voire impossible d'avoir les chiffres officiels de fréquentation des lignes TER, notamment en région PACA. Merci.